C'est l'histoire, l'histoire de la vie. C'est l'histoire de Timon et Pumba, ou encore le voir faire ça. On va parler de Remake. C'est vrai que c'est un sujet assez intéressant à aborder, surtout que ce sujet peut engendrer pas mal de polémiques. Mais ça tu vois Vivi, c'est surtout dû à un problème générationnel. Une ancienne génération doit faire comprendre à une nouvelle génération que les Remakes ne sont pas forcément un problème. Et justement avec cette vidéo, on va corriger certains tirs. Et oui, cette vidéo aura un lien avec les Remakes Disney qui sont sortis depuis l'année 2014. Oh oh, bah tiens donc ça alors. On s'en doutait absolument pas, on l'avait pas du tout vu venir celle-là. Et la diminution sur ton salaire, tu la vois venir elle aussi ? Bon, assez perdu de temps, commençons à aborder le sujet. Faire un Remake, contrairement à une grande majorité de gens pensent, n'est pas une chose si facile que ça à faire, de mon point de vue. Il faut bien entendu prendre en compte le produit original que l'on veut refaire, le respecter, cela va de soi. Mais est-ce que cela suffit à dire qu'un Remake est bon ? Je ne crois pas. C'est surtout l'exécution à prendre en compte qui détermine la qualité d'un Remake. De nos jours, quand un Remake sort au cinéma, c'est très souvent mal vu par le public. Et donc du coup, quand il y a un sujet qui fait polémique, on n'est jamais à l'abri d'incompréhension de la part du spectateur qui peut engendrer de la stupidité. Par exemple... Non mais Hollywood, voyez-vous, ils font que ces films que pour se faire de l'argent. Sans dègue Sherlock, t'as trouvé ça tout seul ? Comme un grand ! C'est l'heure de Vivi, la science infuse ! Ok, alors ça c'est un Remake. Un Remake, c'est un film qui a été fait au cinéma. Et le cinéma, c'est une industrie. Et une industrie, ça sert à gagner quoi ? C'était Vivi, la science infuse. Cela dit, attention, ne confondez pas tout. Il ne faut pas juger un film par rapport à son aspect commercial. Nous allons faire une fortune avec ce parc. De la même façon que l'on juge un film par rapport à son aspect artistique. Bienvenue à Jurassic Park. Ah, ils ont sorti un Remake parce que Hollywood est en manque d'inspiration. Alors celle-là, elle a tendance à bien me becquer le système. Parce qu'il faut comprendre que de nos jours, plus rien ne se crée. Tout se réinvente. Parce que même avec des oeuvres cultes de nos jours, comme par exemple Star Wars, une saga qui est considérée par beaucoup de ses fans comme ORIGINAL, et bien même là, vous ne trouverez absolument rien d'original. Bah oui, Star Wars a s'est inspiré de beaucoup de choses. Des récits de guerre comme La Bataille d'Angleterre ou La Guerre 14-18, des films asiatiques surtout ceux de Akira Kurosawa, La Légende Arthurienne, des westerns, Le Héros au mille et un visage de Joseph Campbell, bref, rien d'original. Et il y a même des oeuvres que je préfère à Star Wars et qui pourtant se sont inspirées de Star Wars. Par exemple, Pirates des Caraïbes. Dès le premier film, on peut voir qu'ils ont repris des codes de Star Wars. On a la jeune fille de la haute société qui se fait kidnapper par le méchant vêtu en noir, qu'il l'emprisonne dans sa puissante forteresse. Le héros vêtu de blanc décide de partir la sauver et va s'associer au Han Solo de l'histoire. Et on a également deux psychiques rigolos. Un petit chauve qui n'arrête pas de grogner et un grand maigre qui n'arrête pas de parler. Donc ouais, pour un univers que je préfère à Star Wars, il n'y a rien non plus d'original là-dedans. Les remakes sont inutiles. Alors, je veux bien comprendre qu'un remake peut être inutile. Mais, tous les remakes ? Parce que oui, il est clair selon certains films que cela ne sert à rien de voir une copie carbone. Autant se mater le film original dans ce cas. Malheureusement pour ces gens, il y a eu des remakes, même beaucoup de remakes, qui ont eu leur utilité. On peut prendre un jeune regard par exemple, qui est réticent à voir un vieux film parce qu'il a développé un blocage, une forme d'allergie qui l'empêche de voir des films en noir et blanc ou avec des effets spéciaux datés. Appelez police secours, King Kong s'est échappé ! Et du coup, docteur, quel remède préconisez-vous pour ce jeune patient ? Un remake ! Et le remake de King Kong réalisé par Peter Jackson en 2005 en est l'exemple parfait. Ah, Peter Jackson. Le mec qu'on remerciera jamais assez de nous avoir donné envie de visiter un jour la Nouvelle-Zélande. Ah, et oui, qu'on remerciera jamais assez également pour sa trilogie remake du Seigneur des Anneaux. Quoi ? Qu'est-ce que ça dit dans le fond ? Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson n'est pas un remake mais une adaptation de roman ? Oui, c'est vrai. C'est une adaptation d'une oeuvre littéraire. Mais également un remake. Parce que je sais pas si vous vous rappelez que avant ça... Vous ne passerez pas ! Et avant ça... Et surtout ça... Et bien, on avait ça... Wow ! Wow ! Ouais, du coup, allez voir ce film-là et ensuite, allez remercier Peter Jackson de nous avoir pondu six films de très bonne qualité sur l'univers de la Terre du Milieu. J'insiste là-dessus. S'il vous plaît. Mais bon, le Seigneur des Anneaux, c'est bien joli. Mais revenons à King Kong, si vous voulez bien. Peter Jackson, avec son remake, a fait un véritable travail de passionné. Mais que dis-je ? Non, passionné, c'est encore un très faible mot. Non, une véritable lettre d'amour envers son film préféré. En lui rendant hommage, en reprenant la majorité des scènes cultes qu'il y avait dans le film de 1933. La scène du tronc d'arbre, la scène de cauchemar dans la crevasse avec toutes ses bestioles immondes ou encore l'affrontement contre le T-Rex. Ouais, quasiment tout y est. Il est également à ajouter qu'avec la patte artistique de ce superbe réalisateur et surtout avec la passion qu'il a envers ce film qui chérit tant, le remake de 2005 arrive à se démarquer du film original. Peter Jackson, voyez-vous, prend tout le temps qui lui est nécessaire pour rendre les personnages attachants, mais le plus attachants possible pour qu'on en ait quelque chose à foutre quand il leur arrive quelque chose. Même concernant les personnages secondaires. Il veut mettre en scène une scène d'action ? Eh bien, il va y mettre tout son savoir-faire pour la rendre la plus épique possible. Ah, et les scènes d'émotion, ah ! Là aussi, Peter Jackson prend tout le temps qui lui est nécessaire pour rendre une scène d'émotion émouvante, rendant ces scènes plus belles les unes que les autres. Putain de bordel de bon film, il m'a fait pleurer ce con. Mais quand il ne s'agit pas de la barrière technique, on peut avoir aussi une barrière culturelle. Bah oui, un film venant d'une culture peut faire découvrir à une autre culture ses origines ou son univers grâce à un remake. Ce qui est le cas avec les 7 samouraïs de Akira Kurosawa, encore lui, qui a eu plus de popularité grâce au remake qui a été fait pour le peuple occidental, Les 7 mercenaires, de John Sturge. On prend le principe de base du film original, mais on change quelques trucs. À la place des samouraïs, vous mettez des cowboys. Yep, vous avez votre remake. Un remake qui a eu également en 2016 son propre remake. Hum hum. Ou encore, je pourrais citer comme autre exemple, un de mes remakes de films d'horreur japonais préférés, The Grudge, de Takashi Shimizu, qui a également réalisé le film original. Le film original qui est également une suite slash reboot de deux autres films directement sortis en vidéo, également réalisés par Shimizu. Et au passage, il a réalisé 6 films sur la même licence. Il n'a pas chômé, dis donc. Mais on va se concentrer sur les deux premiers films que j'ai cités. Le remake américain de The Grudge sorti en 2004 reprend les bases du film original Ju-Hon The Grudge sorti en 2002 et bien entendu, le remake reprend la narration du film original en enlevant certains passages et la fin qui est complètement différente. Sans trop vous spoiler si au cas où vous êtes intéressé à voir ces films, eh bien voici un peu ce que raconte le synopsis du film original. Nous suivons principalement l'histoire de Rika, une assistante sociale bénévole qui va s'occuper d'une vieille dame vivant dans une maison. Sauf que cette pauvre Rika va vite se rendre compte que la maison n'a rien de banal ni de naturel. Elle est hantée, habitée par une terrible malédiction. Toute personne qui franchira le seuil de cette maison se retrouvera maudite et sera pourchassée par les entités liées à cette malédiction. Sans aucun moyen de s'en défaire. Une fois maudit, ces pauvres gens sont condamnés à mort. Sauf en ce qui concerne Rika qui a un destin encore plus horrible. Et pour le remake, par quels moyens Shimizu a pu adapter son film d'origine au marché occidental ? Eh bien, il a eu une idée qui est à la fois simpliste mais d'une grande efficacité. L'action du film se déroule toujours au Japon mais cette fois-ci, les héros principaux sont... des Occidentaux qui sont venus travailler à Tokyo. Dès que j'ai compris cette idée, j'avais envie de crier au génie. Parce qu'avec cette ingéniosité, eh bien, le public visé peut plus facilement s'identifier à des personnages ayant la même origine ethnique. Et c'est d'autant plus accentué que les personnages de ce remake partagent avec les spectateurs leur désarroi de la situation dû au fait qu'ils sont dans un environnement qu'ils ne comprennent pas vu que ce n'est pas le leur. Et donc du coup, avec toute cette accumulation de messages qui se transmet des personnages aux spectateurs, eh bien, cela accentue encore plus la peur surtout venant de la part d'un film d'horreur. Et rien que pour ça, chapeau ! On a également des remakes qui apportent des améliorations par rapport au film original. Alors, ce n'est pas très populaire ce que je vais dire, mais je trouve le Karate Kid de 2010, le remake, est bien meilleur que le Karate Kid de 1984. Sans pour autant que le remake éclipse totalement le film original. Non, le film original reste très bon. Mais je trouve que le remake est meilleur sur pas mal de points. En fait, je n'ai qu'un seul souci avec ce remake et je ne suis pas le seul, c'est le Karate. Le Karate n'est pas présent dans ce film. Il n'est même pas mentionné. Sauf peut-être dans cette scène où Jaden Smith regarde la télé, sauf qu'on ne sait pas trop si c'est du Karate ou du Taekwondo qui regarde ou autre chose, mais de toute façon... Et surtout que l'art martial qu'il apprend, ce n'est pas du Kung-Fu. C'est du Wushu. Bon, techniquement, si, il apprend à faire du Kung-Fu, mais le Kung-Fu, ce n'est pas l'art martial. Le Kung-Fu veut dire grosso modo savoir-faire. Donc là, on peut dire qu'il fait du Kung-Fu Wushu. Savoir-faire du Wushu. Tout comme accrocher sa veste, c'est du Kung-Fu. Garder le silence dans un lieu, c'est du Kung-Fu. Respecter les autres, c'est du Kung-Fu. Citer Star Wars, c'est du Kung-Fu. Vous êtes Yoda, et moi, genre... Et moi, genre un Jedi. Et embrasser quelqu'un, c'est du Kung-Fu. Oh, mais de rien pour votre culture, c'est cadeau. Du coup, pour en revenir à nos moutons, je trouve que le remake a amélioré le dépaysement du jeune garçon qu'il a au début du film. Dans le film original, le jeune garçon part du Texas pour aller habiter... en Californie. Où les méchants californiens sont tous des grosses brutes. et ils sont tous blancs. Yep. Dans le remake, le jeune garçon part des Etats-Unis pour aller habiter... en Chine. Ouais, donc là, le problème au jeune garçon de s'intégrer à sa nouvelle vie est beaucoup plus prononcé, vu qu'il ne connaît pas les coutumes et il ne s'est pas parlé la langue du pays. Zéro, Agua, chaude. C'est-ce qu'il est ? Bon, bien entendu, c'est un exemple parmi tant d'autres, comme la mise en scène des scènes de combat qui est beaucoup mieux menée ou la scène de la voiture détruite qui est beaucoup plus émouvante que la scène de la picole. Cela dit, attention, ne croyez pas à la lettre que ce que j'ai dit par rapport au remake dénigre quoi que ce soit au film original. Non, le Karate Kid de 1984 est, et j'insiste bien là-dessus, est toujours excellent. Il aborde son histoire d'une manière beaucoup plus simpliste par rapport à son remake, certes, mais comme je l'ai déjà dit et que je continue à dire, la simplicité ne veut pas dire que c'est néfaste pour un film. Après tout, on a vu il y a quelques instants en quoi une idée simpliste peut être d'une grande ingéniosité. Bonjour ! Après, bien entendu, il ne faut pas se mentir, cela existe qu'il y ait des remakes qui ont fait de l'ombre à des films qui les ont précédés. Il y a énormément d'exemples en tête, je peux bien entendu citer Scarface, tout le monde retient beaucoup mieux le film de 1983 que le film de 1932, True Lies de James Cameron, un de mes préférés qui a totalement éclipsé la totale, une comédie française en compagnie de Thierry Lhermitte, Eddie Mitchell, Michel Bougna et Miu Miu. Quel est le prénom de Miu Miu ? Miu Miu ! Miu Miu ! Miu Miu ! Miu Miu ! Miu 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 ! Miu 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 ! Les choristes tout le monde retient beaucoup mieux aujourd'hui le film en compagnie de Gérard Junio sorti en 2004 que La Cage de Rossignol de 1945 ou encore un autre que je cite parmi mes préférés, Speed de 1994. Oui, le film avec Kenny O'Reeves et Sandra Bullock. Je serais prêt à parier que peu d'entre vous savaient que c'était un remake de Super Express 109, un film de 1975. Comme quoi, vous voyez, on en apprend tous les jours. Donc comme vous voyez, un remake n'est pas forcément inutile voire même mauvais parce que c'est un remake. Tout dépend de son réalisateur et de la manière de comment est-ce qu'il amène son remake, ce qui détermine si c'est un bon film ou un mauvais film. Cela dit, même si un remake s'avère être un mauvais film, une chose nouvelle, voyez-vous, peut donner envie à un jeune regard de découvrir une chose ancienne. Pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada